DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur ce dossier de qui sera le prochain sélectionneur national en République démocratique du Congo. Qui pour remplacer Christian Antengi et Bimbe. La Fédération Congolaise de Football Association enregistre une nouvelle candidature au poste du sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources en tout cas, l'Israélien Avram Grant, ancien entraîneur de Chelsea et des Black Stars du Ghana, aurait déposé sa candidature dans la journée du mercredi 5 mai 2021 pendant que les membres de la Fédération étaient en réunion pour choisir un sélectionneur. Le comité exécutif élargi à d'autres acteurs poursuit en tout cas ses analyses pour trouver un sélectionneur digne des ambitions de la République démocratique du Congo. Après le faux bon du belge Hugo Bross, parti en Afrique du Sud, l'ancien coach de Chelsea, Avram Grant, entre sur scène. La Fédération a été driblée alors qu'elle avait fait son choix sur Hugo Bross. Elle doit alors poursuivre les discussions dans un communiqué de presse publié mercredi 5 mai. Elle a annoncé avoir décidé d'élargir ses bases de consultation afin de doter dans un bref délai la République démocratique du Congo d'un sélectionneur national à la hauteur de ses ambitions. Elle a désormais un candidat de poids qui s'ajoute au français Sébastien M. Minier qui reste en tout cas sur la liste et qui est démarré. Le deuxième choix de la Fédération Congolaise de Football Association est donc qui est parmi les favoris. Avram Grant a conduit les Black Stars du Ghana en finale de la Cannes 2015 pour sa toute première expérience avec une sélection africaine. Il est le tout premier technicien à conduire Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Le nouveau postulant est le sélectionneur de l'Irlande du Nord. Alors finalement, Avram Grant qui semble avoir aussi un profil bien étoffé, un profil qui pourrait bien évidemment intéresser la Fédération Congolaise de Football Association. Qui est-il finalement ? Alors Avram Grant, de son vrai nom en tout cas, Avram Granat, qui est plutôt plus connu comme Avram Grant, était un Israélien. Il a la double nationalité polonaise et israélienne. Il est né un certain 6 mai 1955 et comme entraîneur, Avram Grant a eu à entraîner en tout cas plusieurs équipes. Il commence sa carrière d'entraîneur à 18 ans en 1972 comme entraîneur à l'école de football de l'Apoel Peta-A-Tik-Tikwa. Après 14 années à ce poste, il est promu à la tête de l'équipe première avec laquelle il remporte notamment deux fois la Coupe Toto 1990 et 1991. Son arrivée marque le retour du club en haut du classement du championnat d'Israël et une finale en Coupe d'Israël. En 1991, il part au Maccabi Tel Aviv, un club qui est beaucoup mieux connu par les Congolais, en tout cas ceux qui jouent au Paris sportif. où il remporte le championnat d'Israël dès la première année et avec 13 points d'avance sur le deuxième. Son en équipe manque le doublé Coupe championnat en finale de la Coupe face à son ancien club, le Maccabi. Face à son ancien club, pardon. Le Maccabi gagne la Coupe d'Israël en 1994 et est à nouveau champion en 1995. L'année suivante, Grant est à l'Apoel Haïfa où il ne passe qu'une saison finissant quatrième du championnat. Il retourne au Maccabi Tel Aviv de 1997 à 2000. Il remporte de nouveau la Coupe Toto en 1999. De 2000 à 2002, il entraîne le Maccabi Haïfa durant deux années remplies de succès avec deux championnats d'Israël et la Coupe Toto 2002 remportée. Avec l'équipe nationale d'Israël, il devient sélectionneur de l'équipe d'Israël d'août 2002 à octobre 2005. Sous sa houlette, Israël manque la qualification pour la Coupe du Monde 2006 sans perdre un seul match. Vous imaginez, quatre victoires et six matchs nuls. Son est battu pour la deuxième place à la différence de but par la Suisse et seulement deux points derrière la France grande démissionne. Alors il a aussi été du côté de l'Angleterre. On a bien parlé de Chelsea. Chelsea qui s'est aussi qualifié une fois de plus pour la finale. Alors lors de la saison 2006-2007, il est directeur technique de l'équipe anglaise de Postmouf FC. Ami personnel de Roman Abramovic, président de Chelsea. Il arrive à l'été 2007 comme directeur technique de Chelsea et remplace José Mourinho à la tête du club le 21 septembre 2007. Après le départ de ce dernier, il est assisté de Steve Clark, entraîneur adjoint de José Mourinho. Avec les bons résultats de Chelsea, les dirigeants prolongent le contrat de grande de quatre années en décembre 2007. En février, Chelsea perd en finale de Ligue Cup contre Tottenham. 2 buts à 1, un derby londonien. C'était lors des prolongations. Le 20 février, un paquet suspect et des menaces de mort à caractère antisémite contre Grant entraînent l'intervention de la police anglaise. Lors d'une fin de saison à la poursuite de Manchester United, il est nommé entraîneur du mois d'avril, notamment à la suite de la victoire 2 buts contre 1 contre les Mancuniens. Mais les efforts de son équipe ne suffisent pas et Chelsea finit deuxième de Première Ligue. Le 21 mai 2008, Chelsea est battu en finale de Ligue des champions 1-1 à l'aller et 5 à 6 après les pénaltys contre le rival de la saison Manchester. Trois jours plus tard, le club de Chelsea annonce que Grant quitte son poste d'entraîneur après discussion. En octobre 2009, il revient en Angleterre en devenant manager du Postmouf FC. Il a pour mission dépauler Paul Hart pour le maintien du club en Première Ligue. Mission non accomplie en fin de saison, il démissionne. En juin 2010, il s'engage à West Ham, mais à la suite de la rélégation du club à la fin de la saison, il est démis de ses fonctions le 15 mai 2011. Et bien évidemment, la suite de sa carrière en tant qu'entraîneur va le mener également du côté du partisan Belgrade en 2012. Et de 2014 à 2017, il devient sélectionneur du Ghana. C'est ce qui lui a donné d'ailleurs cette expérience africaine, puisque dès la première saison avec le Ghana, soit pour l'or de la Cannes 2015, il amène le Ghana jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de 2018 à ce jour, il est entraîneur de l'Irlande du Nord. Grand candidat, ça signifie qu'il n'y a pas en tout cas pour l'or un meilleur profil que lui. Il a bien un profil beaucoup plus étoffé que celui de Sébastien Minier, par exemple, qui est aussi l'un des favoris. Donc après, le raté avec Hugo Bross, Grand en tout cas, si sa candidature, puisqu'on a oui dit qu'il aurait déposé sa candidature le mercredi 5 mai 2021, si cette information se confirme, je pense que Grand a le meilleur profil que tous ceux qui sont sur cette liste-là, au regard de son expérience dans le haut niveau, puisqu'il a emmené Chelsea jusqu'en finale de la Champions League. Il a remporté plusieurs fois le championnat. Et avec le Ghana, il est allé jusqu'en finale de la Cannes. Je crois que c'est suffisant, en tout cas, pour permettre à la FECOFA de se décider. Enfin, parce que nous recherchons en tout cas un entraîneur à la mesure des ambitions. Et je pense que Grand a prouvé, au travers de son palmarès, qu'il est un entraîneur des défis et qui sait démissionner lorsqu'il ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Alors, affaire donc à suivre, puisque jusqu'à ce jour, la fumée blanche qui a failli sortir ne sortira plus, puisque Hugo Bross a préféré le Bafana Bafana du Ghana. La RDC court toujours derrière un sélectionneur de taille pour son équipe nationale. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue sur Avram Grant. Nous nous ferons bien sûr un plaisir d'échanger avec vous à travers des commentaires. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV va vous proposer. Encore une fois, merci beaucoup à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes sur Avram Grant qui pourraient remplacer Christian Tengui et BNB si l'AFECOFA arrivait à retenir sa candidature. Nous vous avons lu son haut profil et son palmarès qui est plutôt bien garni et bien fourni. Je pense qu'Avram Grant, si c'est confirmé qu'il a effectivement postulé pour ce poste en République démocratique du Congo est pour moi en tout cas le favori. Merci beaucoup une fois de plus. DMTV, j'espère vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir. Sous-titrage ST' 501